Bonjour à tous, c'est Léo D'œuf, bienvenue dans le premier épisode de l'Apéro, émission partenariat avec MacInPoche.fr. Dans cette toute nouvelle émission, je vais vous présenter diverses applications, principalement sur iPhone, mais également sur Windows Phone, Android ou encore BlackBerry. Pour commencer notre série Apéro, lançons-nous d'abord sur l'application Wi-Fi Connect. Cette application est relativement utile si vous êtes souvent en déplacement et que vous n'avez pas forcément un gros forfait 3G. Effectivement, celle-ci va se rappeler de vos identifiants hotspots, ce qui peut s'avérer très utile. Pour rappel, un hotspot est un réseau Wi-Fi mis à la portée de tous dans un lieu public. Certains ne demandent pas spécialement d'identifiants comme au McDo, mais il y a aussi les Free, SFR Wi-Fi et autres qui demandent une authentification dont les identifiants sont compris dans l'abonnement Internet. Enfin, l'application supporte de nombreux clients de hotspots tels que les principaux comme Free, SFR, Orange, mais aussi d'autres moins conventionnels tels que McDonald's, KFC et bien d'autres. En bref, c'est l'application qu'il vous faut si vous avez l'habitude de vous connecter à ces hotspots régulièrement. L'application Wi-Fi Connect est malheureusement disponible uniquement sur iOS et elle coûte 1,79€. Et pour les possesseurs de Mac, sachez qu'une version pour le Mac App Store est en préparation. Et si on prenait Facebook, Foursquare et qu'on mélangeait les deux ? C'est un peu le rôle de l'application Circle, un réseau social qui se base sur les événements à proximité, tels que des concerts, des soirées ou encore la météo. L'application n'est pas encore très utilisée, c'est le réel problème de tous ces nouveaux réseaux sociaux, il manque clairement de contenu et c'est pour cela que je vous invite à essayer Circle, et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Et si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas perdu votre temps car on peut admirer le travail des développeurs, l'application est très ergonomique et magnifique. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous faire votre propre avis, Circle est disponible sur iOS, Android et elle est gratuite. Maintenant une petite application pour vous faire bouger un peu, ou en tout cas pour vous aider à bouger. OpenBike Now est comme son nom l'indique une application qui va regrouper toutes les stations Vélibes de toutes les villes de France, ou en tout cas des plus importantes, comme Paris, Marseille, Toulouse et bien d'autres, pour vous signaler où elles se trouvent et si des vélos y sont disponibles. Certes, il existe de nombreuses applications de ce type, mais celles-ci, comme précédemment dit, regroupent plusieurs villes et non simplement Paris. A ceci s'ajoute le fait qu'elle est extrêmement simple d'utilisation, avec un look épuré qui va vous permettre de vous concentrer uniquement sur l'essentiel, trouver un vélo. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que votre ville est compatible, que vous possédez un iPhone et de 0€, et oui car l'application est gratuite et aucune pub n'est diffusée, bravo aux développeurs. Casser des bonbons, ce n'est pas votre truc, vous êtes un vrai bonhomme ou une femme de caractère, pas de soucis, j'ai ce qu'il vous faut. Vous l'aurez compris, on termine cette première émission avec un jeu, Plague Incorporation. Plague est un jeu 2D de stratégie à grande échelle et de simulation si réaliste qu'elle en devient effrayante. Avec une vue complète du planisphère, vous commencez le jeu en tant qu'agent pathogène, vous choisissez la région dans laquelle vous voulez vous implanter, et votre but est de créer l'épidémie afin de détruire la race humaine. Pour arriver à cela, il faudra améliorer les moyens de transmission du virus, par le sang, les insectes, l'air, l'eau, etc., les symptômes, de la toux à l'arrêt des organes en passant par la paranoïa, ainsi que la résistance aux médicaments, à la température, ou encore à la recherche d'un remède contre votre maladie. Et oui, car détruire l'humanité ne sera pas si facile que ça, la science étant votre pire ennemi. Les humains ne se laissent pas faire dès qu'ils découvriront que votre virus est possiblement dangereux, et qu'il prend de l'ampleur, ils se mettront à chercher un remède, plus votre agent fera de mort, plus les pays fermeront les aéroports, les ports, et investiront dans la recherche. A vous de transmettre votre agent au pelu 8 et de l'améliorer afin que la recherche soit ralentie, mais utilisez vos points avec brio, car même s'il semble en pleuvoir au début de la partie, la suite du jeu vous surprendra, donc faites des économies. Et c'est là qu'intervient la stratégie, car il y a un seul moyen de gagner, tuer tout le monde. Mais il n'y a pas un seul moyen de perdre. Si vous tuez la plupart de la population mais qu'il reste des personnes non infectées, vous perdez, et si un remède est trouvé, vous perdez aussi. La barre de Waking News rend un aspect de réalité bluffant, vous verrez défiler des informations en rapport avec l'objectif ou non. Vous disposez également de graphiques détaillés pour en savoir plus sur l'épidémie. Vous commencez en tant que bactérie, mais vous évoluerez avec le temps, en virus, fingus, parasites, prions, nanovirus, et finirez en bioarme. Mais si vous souhaitez aller encore plus loin dans l'aventure, du contenu additionnel payant est disponible. Vous l'aurez compris, Plugin Corporation est un géoconcept intéressant, et il est assez addictif, donc n'hésitez pas une seconde, il vous coûtera 1€ et est disponible sur iOS et Android. Et voilà, l'apéro, c'est déjà terminé, j'espère que cette première émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, et surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos applications, les applications que vous adorez, les applications que vous conseillez, tout simplement, peut-être qu'elles paraîtront dans un prochain épisode de l'apéro. Allez également faire un tour sur macinpoche.fr pour avoir tout plein d'infos sur le monde d'Apple. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à la prochaine, c'était Léo Duff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.